Allez top ! Olivier Labeig, tout le monde m'appelle le Douri de l'Ancien. J'habite Pau, Pyrénées-Atlantiques, très belle région. Je joue dans le Five de Pau, ça fait 6 ans que je suis dans le stade d'équipe de France. Victorien Barreau, 28 ans, je viens de Pau également, 3 ans maintenant que je suis dans l'aventure. Alors Vic, est-ce que tu peux dire une bière s'il vous plaît ? Avec l'accent. Mi abira para calo, mi abira para calo. Ce type de sport au niveau des soins, ça ne change pas beaucoup du foot. C'est le même principe, il y a beaucoup de pivots. Après, le problème avec le blessure, c'est qu'on est sur une compétition qui est relativement courte. On a une semaine. Mon travail, ça va être surtout de la récupération, les mettre dans les meilleures conditions. Alors, on va dire que c'est les genoux. Un peu de chevilles. Après, il faut aussi travailler un peu en global, pour maintenir un petit peu l'équilibre global du corps et que toute la machine fonctionne correctement. Vic, il paraît que certains joueurs commencent à prendre beaucoup beaucoup de plaisir durant des massages. Je pense qu'ils volent secrètement du tape aussi. Pour tenir les protège-tibia. Une grosse consommation de tape comme ça. Ça fait six ans que je suis dans le groupe. Je fais des préparations d'entraînement et des échauffements dans mon match. Il faut se servir des erreurs qu'on a fait l'an dernier au Portugal. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Le stade, c'est super. Déjà, beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'ici, il y a un engouement pour ce sport. C'est super agréable de jouer devant tant de publics. Et on prend du plaisir. Et les gens sont très sympas ici. O Olivier, il paraît que t'as bien connu Romans Pierre. Peux-tu nous raconter également la seconde guerre mondiale s'il vous plait ? Seconde Guerre mondiale, quel est mon véritable âge ? En Bernay, comment ça se dit ? Cinq-quante-quattre ! Ça ressemble un peu aux préparations de l'entraînement du foot à 11. Mes jours de maths, on fait un décrassage de maths et un musculaire. Et après, beaucoup de travail tactique avec l'exercicement à le but, des circuits de passes et beaucoup de positions aussi avec du surnombre, du 4 contre 2, du 4 contre 3. Quand on arrive à faire le décalage, on se retrouve en surnombre ou en infériorité. Donc il faut travailler surtout sur ce plan de jeu. Yann, sans hésiter. Je vais dire Clément. Qui est le plus fragile du groupe ? Le plus fragile, c'est Elie. Il y a l'âge qui rentre en compte aussi.